Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Aujourd'hui je vais vous présenter un appareil qui m'a été envoyé par EVBASE. Cet appareil c'est un hub USB qui est éclairé, ça permet d'avoir un éclairage d'ambiance dans la voiture, d'avoir un peu moins de monotonie dans la voiture. Vous savez que j'ai installé des bandes OLED, etc. Et donc un appareil qui permet également de recharger en USB A, parce qu'en fait à la base la voiture n'a pas d'USB A, elle a que de l'USB C, sur ma version en tout cas. Et donc ça permet d'avoir également la possibilité de charger d'autres appareils. Voilà, je vais vous présenter ça tout de suite dans la vidéo. Voilà, donc on a la boîte qui se présente de cette manière là. Ils ont que l'un autocollant dessus, mais en l'ouvrant on va voir le contenu. Hop, une main c'est pas forcément évident. Voilà, donc à l'intérieur qu'est-ce qu'on a ? On a une notice qui est en anglais et chinois. Donc l'anglais se trouve à l'intérieur. Donc ce appareil USB va s'adapter au niveau de la console centrale. On va voir l'installation qui prend 30 secondes. C'est vraiment simple. Il a la particularité d'avoir donc un bandeau LED. Et comme vous savez sur la mienne, j'ai un petit bandeau LED, on le voit là. Je trouvais que c'était sympa. Et j'ai choisi en fait une finition. En fait on a une partie ici, on va voir sur le produit, qui est un petit peu carbone en fait. On le voit ici. Il existe aussi sans le carbone. Donc vous pouvez choisir de prendre l'autre version si vous souhaitez. On a ici une petite protection pour ne pas abîmer en fait cette partie là que je vais pouvoir retirer. Donc toute cette partie là, cette protection là, c'est la partie qui est éclairée. Et donc la deuxième protection c'est pour la partie un petit peu carbone. Voilà. Pour le branchement, vous allez voir c'est très très simple. Parce qu'on a uniquement cette prise là. Donc c'est compatible pour les modèles 3, les modèles Y avant restylage. modèle 3 avant, donc pas la Highland. Et la particularité ici, on va le remarquer aussi. Vous voyez qu'elle prend en fait les données. Donc si jamais par exemple vous avez une manette, sur les modèles, il faut faire attention. Parce que les modèles équipés de l'Intel Atom seront compatibles. Parce qu'à l'époque, les ports USB avaient la donnée. Par contre les nouveaux modèles, donc ceux qui sont équipés du AMD Ryzen, n'ont plus de données au niveau ici des ports USB qu'on a dans la console. D'accord ? Donc là ça ne sera pas compatible. Et donc ils serviront uniquement à charger vos appareils USB A ou USB C. Voilà. Donc on va faire l'installation qui va prendre quelques secondes. Je vais vous montrer ça et puis je vais vous faire une petite démo tout à l'heure de comment ça fonctionne. Donc là dans la boîte, il n'y a pas grand chose. Il y a juste ça. Et donc c'est ça qu'on va mettre dans la console centrale. Voilà. Donc premièrement, on décale ça. Là, on faut le mettre dans le bon sens bien sûr. Parce que si vous le mettez dans le mauvais sens, vous n'allez pas pouvoir correctement brancher. Donc c'est pas heureuse bien ici. Donc on va pouvoir d'abord le positionner et le brancher. Voilà. Donc le branchement est fait. Donc là de suite, on a les lumières LED qui s'allument. Et deuxième partie, donc il faut venir le mettre en diagonale comme ça. Et puis ensuite forcer un petit peu pour le positionner correctement. Voilà. Donc l'installation est terminée. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est installé. Et chose un petit peu amusante que j'ai pu voir tout à l'heure. On a un petit bouton ici. Donc ce petit bouton là en fait va permettre de contrôler. Donc soit de l'allumer et de l'éteindre. Si jamais vous n'avez pas besoin que ça vienne là clignoter. Mais vous pouvez également l'utiliser pour, en appuyant ici. Vous voyez, ça réagit à ma voix en fait. Donc là quand je parle, vous voyez que ça bouge. Quand je ne parle pas, ça s'éteint. En rappuyant une deuxième fois dessus, ça le fait dans l'autre sens. Vous voyez, c'est un gadget. Mais bon, du coup vous avez le choix. Ensuite on a celui-ci qui part des deux côtés et qui va vers le centre. Donc pareil, il est capable de détecter. On rappuie une fois et là ça le fait dans l'autre sens. Donc ça part du milieu vers l'extérieur. Et là si je rappuie, ça refait de droite et gauche. Donc là, pour l'éteindre, il faut faire un appui long. Voilà, il vient de s'éteindre. On a vu en fait un petit bandeau. Et pour le rallumer, donc là je parle, vous voyez, il ne s'allume plus du tout. Ça fait quelque chose de sobre, on va dire, sur la console. Et là, pour le rallumer, il va falloir appuyer dessus. Voilà. Et ça c'est le mode que je laisserai généralement. Parce que quand on ne parle pas, du coup c'est éteint. Et c'est un peu dommage. Moi je préférerais avoir une petite lumière comme ça qui s'allume. Et donc la nuit, on peut la voir rallumer à cet endroit-là. Voilà pour cette installation qui est très très brève. On va me l'accorder. Autre information importante. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des ports de charge et de données. Donc ces deux premiers ports ici vont permettre la charge et la charge rapide. Vous voyez qu'ici, un petit éclair avec un deuxième petit éclair. Celui-ci va permettre de charger en 27 watts. Celui-ci chargera moins vite. Et les deux-là, à la base, ne sont pas prévus pour charger rapidement. Donc si vous voulez charger rapidement, l'idéal c'est quand même de prendre l'USB-C ici. Pour pouvoir charger à 27 watts. Si vous avez un téléphone qui est assez récent, généralement ça permet une charge plus rapide. Voilà donc juste à savoir. Et donc là, vous avez deux ports USB-A qu'on n'a pas à la base sur la voiture. Et qui peut toujours dépanner quand vous avez besoin de brancher des appareils qui sont qu'en USB-A. Voilà, j'en profite quand même pour refaire une vidéo dans le noir. Donc maintenant il fait nuit. Et donc l'éclairage ressort bien. C'est suffi. Enfin c'est même un peu trop clair je trouve. Mais voilà ce que ça donne par rapport au LED que moi j'ai ici sur les portes. Elles ne sont pas réglées au maximum. Elles sont réglées à 25%. Et là ça vous donne une idée des effets qu'on a la nuit avec ce hub USB. Voilà, je pense avoir fait le tour. C'est un appareil qui coûte à peu près 40 euros. Il faut utiliser le code PROMOTESLAFIL. Donc je mettrai dans la description. Donc bon ça peut toujours dépanner. C'est un peu rigolo avec les petites lumières. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude un petit like, un pouce en l'air, un petit commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.